Selon un expert en langage corporel, le prince George semblait se sentir mal allé alors que son père, le prince William, discutait avec ceux qui faisaient la queue alors qu'il entrait dans l'abbaye de Westminster pour le service commémoratif du prince Philip, mais il a été rapidement réconforté par un simple geste, le prince George a été réconforté par un simple geste de son père, le prince William, lors d'un moment gênant lors du service commémoratif du prince Philip, a affirmé un expert. George et sa sœur la princesse Charlotte, arrière-petits-enfants du défunt duc d'Edimbourg, ont accompagné leurs parents, le duc et la duchesse de Cambridge, au service commémoratif à l'abbaye de Westminster plus tôt cette semaine. Une fois arrivés à l'événement, les enfants et leurs parents ont suivi une file de personnes, qui l'ont salué et serré la main. Et selon l'expert en langage corporel Nick Davis, alors que William entamait une conversation avec un membre de l'armée, son fils George, qui lui serrait la main, a commencé à se sentir mal à l'aise, cependant, pour y remédier, Nick dit que William a fait un geste simple pour réconforter son fils, qui était auparavant entré dans l'abbaye avec un air confiant. Il a déclaré au Daily Star quoi mesure que George s'approchait de l'église, il semblait plus confiant en regardant vers l'avant, en se tenant debout. Cependant, après avoir franchi la porte, il a noté, il, George, prend rapidement une profonde inspiration, déglutit et lèche ses lèvres sèches, ce qui est causé par une anxiété préventive, mais il maintient un bon contact visuel et une fois qu'on lui parle l'oune des ecclésiastiques, il se brise dans un large sourire montrant sa confiance. Cependant, une fois que son père parle aux messieurs de la marine avec le tressage d'or, la bouche de George se resserre vers la gauche et il frotte le bas de sa veste avec ses doigts droits, montrant qu'il se sent mal à l'aise et cherche du réconfort, William le reconnaît naturellement en mettant son main sur l'épaule de George.